... Je suis Clément Puget, maître de conférence en cinéma audiovisuel. J'en présente ma collègue Marguerite Vapro, également maîtresse de conférence en cinéma audiovisuel. Nous allons animer cette masterclass avec l'invité qui est arrivé, Patricio Guzman, accompagné de Renate Sacks, à qui je souhaite la bienvenue. Renate Sacks est la productrice de Patricio Guzman, qui travaille depuis de nombreuses années avec lui. Nous allons vous présenter et animer cette masterclass, qui est au départ un événement du master documentaire et archive de l'Université Bordeaux-Montagne, que nous avons le plaisir de coordonner et diriger avec David Fouché, qui est là, je crois, mais j'en suis sûr, et Emmanuel Plastro également. Et donc, cet événement du master, je dirais, cette année en particulier aujourd'hui, prend une autre dimension, puisqu'il s'intègre à un événement plus vaste, celui au fond de la mise à l'honneur de Patricio Guzman par l'Université Bordeaux-Montagne, et de l'invitation pour que tout à l'heure, à 18h30, et vous y serez tous, j'espère, et je vous y invite évidemment, il soit de distinguer honoris causa, docteur honoris causa de l'université. Donc, ce moment qui d'habitude est dédié aux étudiants de cinéma, eh bien, touche un peu plus de monde cette année, et je suis ravi, et j'imagine qu'au fond, on se rendra bien compte avec le travail de Patricio Guzman que son oeuvre dépasse probablement le cinéma, intéresse à la fois l'histoire, peut-être la philosophie, et d'autres disciplines, sans doute représentées ici, à l'Université Bordeaux-Montagne. Je ne vais pas être très long, mais je voudrais vous dire un peu l'état d'esprit que nous avons eu depuis de nombreuses années, dans les différentes masterclass que nous avons animées, organisées, qui n'étaient pas forcément, comme le titre anglais l'indique, de proposer une leçon, une leçon de maître, ou une classe de maître, comme on dit au Québec, mais d'entamer un dialogue, et de vous proposer une rencontre, et c'est pour ça que nous sommes là, parce que Patricio Guzman n'a pas besoin de nous, évidemment, pour vous parler de cinéma, mais nous sommes là pour entamer ce dialogue, cette discussion, et au fond, selon nous, de manière tout à fait subjective, nous pencher sur des points qui nous semblent essentiels, en tout cas, qui nous touchent, nous, enseignants-chercheurs, de son cinéma, et sur lesquels il pourra, au fond, s'étendre, ou en tout cas, nous donner des éléments, et peut-être aussi en imaginer d'autres, et en décider, au fond, d'aller dans d'autres directions. Donc, cette leçon n'en est pas vraiment une, cette rencontre, c'est un peu plus que cela, et l'intérêt pour des étudiants de cinéma, c'est aussi de comprendre comment un cinéaste, que l'on invite chaque année, et cette année, c'est Patricio Guzman, je vous dirai un peu qui est venu précédemment, eh bien, travaille, comment il fait ses films, pourquoi il les fait, ce qu'il a probablement voulu dire, mais ce qui nous importe, c'est peut-être plus ce que ses œuvres nous disent, et ce en quoi, au fond, elle résonne avec peut-être un présent, ou un passé commun, pour celles et ceux, évidemment, qui connaissent le Chili. Avant Patricio Guzman, les années précédentes, je ferai une liste non exhaustive, mais se sont succédés Hubert Sopper, Stéphano Savona, Richard Dindo, André Yujica, j'en oublie et j'en laisse volontairement de côté, mais donc des documentaristes, tous différents les uns des autres, et qui, au fond, de manière parfois très prégnante dans leur cinéma, entretiennent un rapport, je dirais, assez large à l'histoire, à la mémoire, à l'archive, mais tout simplement aux documents, aux traces. Et je crois que tous ces termes peuvent correspondre, ou en tout cas, peuvent parler aussi au cinéma de Patricio Guzman. Voilà, j'arrête là cette présentation pour démarrer, à travers ce document qu'on a mis à l'écran, et à l'aide d'un déroulé qu'on a imaginé avec Marguerite, à l'aide de visuels, à l'aide d'images, à l'aide de motifs, photogrammes, la plupart du temps, parfois photographies de plateaux, des films de Patricio Guzman, pour l'amener à nous faire le récit et, au fond, une approche de son oeuvre, peut-être, et je l'espère, originale. Peut-être Marguerite, tu as la parole. Donc, très classiquement, comme dans ce type de rencontre, on voulait débuter par les origines, en fait, et la façon dont vous avez abordé la littérature et le cinéma, comment ils sont arrivés dans notre vie et quelle place ils avaient au commencement. J'ai commencé à faire documentaire parce que c'est l'unique façon que je peux m'exprimer avec le cinéma. Je n'ai pas choisi le documentaire, sinon que le premier court-métrage que j'avais fait, c'est le documentaire. Je n'ai pas connu les structures, la procédure du cinéma de fiction, au départ. Je connais les films de fiction, je peux les faire, mais pour moi, c'est une chose distante, c'est une chose pas agréable, pas une chose à moi. Donc, j'avais commencé à faire des petits courts-métrages en 8 mm avec mes compagnons, mes amis, et après, dans un institut de cinématographie au Chili, j'avais fait des courts-métrages et des documentaires, tous. Et peu à peu, j'arrivais à me développer comme un documentariste. Et dans ce moment-là, c'est que j'ai voyagé à l'Espagne pour me perfectionner dans une école de cinéma pendant trois ans. Et après, cette course espagnole, je reviens au Chili et je commence à faire les films sur l'Allende la première année. C'est ça. Et alors, vous voyez, Patricio, à l'écran, on a choisi un visuel qui provient de... C'est un photogramme qui provient d'un nouveau film, Montjules Verne, vous avez reconnu, évidemment. Et donc, on a là la littérature, on a là aussi probablement le goût pour l'exploration, le voyage, l'au-delà peut-être même et quelque chose qui pourrait sembler surnaturel d'une certaine manière. Pourquoi Jules Verne ? Pourquoi la littérature ? Pourquoi finalement au fond un univers assez fictionnel pour un documentariste que vous êtes ? Je ne sais pas. Oui, j'aime beaucoup Jules Verne. J'aime beaucoup Jules Verne, énormément. et aussi j'ai lis beaucoup de comics au Chili. Dans ce moment-là, c'est le meilleur des cadres de grands comics, américains surtout. donc, toutes ces revues sont au Chili et j'avais consommé une grande quantité de historiettes, de comics. j'aime beaucoup et j'avais lu beaucoup de science fiction à l'époque et j'aime bien ça, énormément. C'est ce qui explique votre volonté de vous former donc au cinéma de fiction, même si vous avez bien dit qu'au fond, vous avez commencé par des courts-métrages documentaires, mais vous partez en Espagne et vous allez vous former pour la fiction. Oui. Oui, ça a été... Bon, je ne connais pas avant l'Espagne. C'est pour moi un pays complètement exotique. Je connais la France, l'Europe en général, mais non l'Espagne. Mais j'ai un ami qui a vécu, qui a voyagé de Santiago à Madrid et il a obtenu un travail et donc avec lui, j'ai les contacts pour aller à Madrid et travailler aussi. À l'époque là, j'ai travaillé en tel que de copywriter, d'une agence de publicité. J'ai fait la publicité pendant cette année et je suis très content parce que c'est un travail agréable et aussi bien payé. Donc c'est pour ça que j'étais dans la publicité et j'ai arrivé à l'Espagne et 15 jours après mon arrivée, j'avais pris un travail comme copyright. Les personnes qui font les textes de les advertising dans les journaux, dans les spots de cinéma ou dans d'autres moyens de communication. ça a été un travail magnifique, très bon, agréable. Et aussi, ça c'est mon formation, ça veut dire que je deviens un cinéaste documentaliste classique mais ma formation c'est complètement, comment dire, un peu irresponsable. À l'inverse. Et quels ont été les premiers films qui ont été importants pour vous ? Je me souviens de Rossif, Mourir à Madrid. C'est un film qui m'a touché énormément. Et aussi, oui, très bien, oui. Et aussi, qu'autre film ? Oui, Mein Kampf, oui, bien sûr, un suédois, c'est Mein Kampf. C'est Leiser. Leiser, oui. Oui, c'est ça. Et on a choisi trois films, donc, Mourir à Madrid, Mein Kampf et Nuit et Brouillard. Oui. Oui, Nuit et Brouillard, c'est intéressant pour nous, mais il y a d'autres films français qui nous attiraient plus, comme Mourir à Madrid, par exemple. Mais c'est un film magnifique, Nuit et Brouillard. Mais il y a d'autres. Il y a un film musical, comment s'appelle ce film ? Ah, Europa di Notte, Giacometti, que c'est un film effectif, mais très efficace. C'est très bon, très bon. Et dans cette époque-là, il n'existait pas la division documentaire-fiction. On a vu ce film-là dans le cinéma normal à Santiago de Chili. Tu vas avoir un autre film. La salle est pleine. C'est une époque dorée du documentaire de grand écran. C'est fantastique, ça. Il y a sept ou huit films intéressants pour nous à l'époque. Et Santiago, c'est une capitale avec un grand, un bon, et une bonne quantité de bons films dans les écrans. C'est une ville éloignée du monde, mais qui a un bon distributeur. Et en pensant à ces films, à ceux que vous citez, ceux qui sont à l'écran et ceux que vous citez, on s'interroge. Vous avez une culture documentaire, vous avez ce goût pour le cinéma documentaire que vous voyez en salle à l'époque, et en même temps, vous faites la publicité, mais la fiction cinématographique vous intéresse aussi. Est-ce qu'à ce moment, c'est-à-dire, on parle là, probablement, des années 60, est-ce que vous sentez que le documentaire sera la voie que vous choisirez ou pas du tout ? Le documentaire, vous avez un intérêt pour, mais ça n'est pas exclusif et finalement, le documentariste que l'on connaît à travers ses films n'est pas né à ce moment-là. On peut s'interroger là-dessus. Oui, j'aimais quelques auteurs de fiction, surtout français, comme Truffaut, et Chavrol, aussi Godard. Je suis un admirateur des premiers films de cet auteur. Mais en même temps, il y a la réalité, le documentariste. À l'époque-là, il y a le free cinéma anglais, qui est un mouvement de cinéaste et de fiction, mais très attaché à la réalité. Et ça, pour nous, en Chili, c'est une leçon de comment connecter avec la réalité et le cinéma. Ça a été notre préoccupation plus importante à cette époque-là. et donc, dans ce moment, je suis complètement sûr que le documental, le documentaire, c'est pour moi mon guide, ma force. Je n'étais pas entre les deux. Je suis documentariste dès le départ. malgré que je sais que le documentaire, c'est compliqué, que c'est difficile de trouver l'argent, que la distribution, c'est compliqué, mais pour nous, c'est le documentaire de vrai cinéma. Et donc, on va passer à votre première expérience cinématographique, la première année. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu comment vous avez décidé de prendre la caméra et d'aller dans la rue? Qu'est-ce qui a marqué ce passage à l'acte? Donc, j'étais en Espagne. J'étais en Espagne, à Madrid, quand Allende devient présidente. Et dans ce moment-là, moi et ma femme, on a dit à nous-mêmes, il faut partir au Chili, ça suffit d'étapes européennes, madrilènes, etc. Il faut être là. Il faut voyager au Chili immédiatement. Et on a pris la décision. Trois semaines, une chose comme ça, on a fait une réunion d'amis à la maison pour dire, toi, l'Elie, c'est pour toi, c'est pour toi. On a donné toutes les choses qu'on a dans la maison à tous les amis. et on part. Je précise, Patricio, excusez-moi, pour le public qui nous écoute. Le 4 septembre 1970, Salvador Allende est élu président de la République et l'élection sera validée par le Congrès. Et vous êtes en Espagne à ce moment-là. Et ensuite, donc, le retour dont vous parlez, qui va se faire, c'est début 71, c'est ça ? Exactement. Quelques mois après, le commence du gouvernement d'Allende, la prise de pouvoir, après, trois mois, quatre mois. Et oui, c'est important de dire que c'est l'Allende qui est, c'est l'élection d'Allende qui nous importe au Chili, qui nous pousse, parce qu'on pense que c'est un, que c'est un gouvernement incroyable, c'est une chose magique. jamais on n'a pensé qu'un président de gauche arrivera au pouvoir au Chili, d'une façon libre, avec des votes. Et ça, c'est un événement salué par tout le monde comme un acontecissement unique. Donc, nous sommes là et on part au Chili, immédiatement. Et on est arrivé dans un pays extraordinaire, avec une mobilisation de masse dès les premiers jours. Tu arrives à l'aéroport et dans l'aéroport, il y a une ambiance différente. Il y a des portraits, il y a des... Il y a, dans les chemins de l'aéroport à Santiago, il y a un grand mur. Et dans ce mur, les brigades Ramonaparra, ils peintent toute l'histoire du Chili. Donc, quand on arrive au Chili, on sent immédiatement qu'il y a un changement de direction, un changement politique fondamental. Et on est arrivé à Santiago, et on nous installe dans une maison au centre de la ville et tout d'un coup, je commence à... J'avais écrit des scénarios de fiction pour faire au Chili quand je revolte, quand je retourne. Mais quand je vois la mobilisation, la vitalité qui est dans la rue, les gens qui parlent, je pense que la meilleure chose, c'est les documentaires. Sans doute. Sans doute. Et je suis plus proche des documentaires que la fiction. Donc, je commence tout à coup à écrire un documentaire. Qu'est-ce qu'il passe aujourd'hui ? Il y a des réunions des ouvrières de la construction. Pourquoi ? Pour faire un théâtre culturel dans les syndicats de la construction. J'ai parlé avec... Je me souviens d'autres, des étudiants qui font autre type d'activité autour d'Allende et des paysans qui aussi ils prennent la terre pour lui et que c'est un autre... Vous savez, je commence à détecter le focus où la révolution passe. et c'est ça mon liste de séquences. C'est comme une liste de 15, 25 séquences où il y a un changement. Et avec ce papier-là, il y avait écrit le scénario très simple. Je suis allé à une école du cinéma qui s'appelle École d'Arte de la Communication et je lui ai dit à l'électeur « Regarde, ça c'est un film possible. » Et il a lit le papier et il dit « Oui, tu as raison, on fera ce film. Et avec cette énorme... C'est une chose très simple. Nous avons les moyens pour faire un film. 16 mm avec trois personnes. Un caméraman, un chef de production et en même temps ingénieur de son et moi. Et on part à faire le film jour par jour. C'est magique parce que c'est le rêve qui vient, qui arrive. Ça veut dire que tu as vites un rêve et tu continues dans l'intérieur de cette possibilité d'inventer un cinéma documentaire. Et ça a été formidable parce qu'avec ce film, on a connu tous les endroits de Santiago où il y a un germain révolutionnaire et aussi dans la campagne, dans les sous-signes. Et ça a été agréable et magnifique. Plus proche de la réalité, on continue à faire ce film qui est une fête, c'est une fête complète. Et vous avez rencontré à cette époque déjà votre chef opérateur Georges Mouller-Sulva, c'est avec lui que vous avez fait le film ? Non, j'avais fait ce film avec un autre directeur de photographie qui est caméraman qui s'appelle Antonio Rios, qui c'est plus jeune que Jorge et Antonio avait 17 ans. Donc, il est presque un adolescente et il est frère d'un vieil caméraman chilien très connu qui s'appelle Hector Rios. C'est ça son prof. Donc, j'avais fait le film avec Antonio et un chef de production qui s'appelle, comment s'appelle cet homme-là ? Bon, je me souviens il faut que je parle un peu plus et je me souviendrai des noms. Avec cet homme-là qui a Antonio 17, 18 et cet chef de production a 20, 21 et j'ai 30 ans. Ça, c'est notre équipe. C'est magnifique. Très jeune. Ils nous sont préparés à tout. On a un réflexe, un perfecton, un graveur de son pas synchro avec la caméra. Ça, c'est le grand problème. On peut faire des choses synchro, mais à partir d'une minute et demie, ça commence à... C'est impossible de synchroniser. Donc, nous sommes les deux, oui, je suis le réalisateur, et on a une habitation dans l'école du cinéma, une habitation de production qui sont uniquement nous avec beaucoup de journal. On achète toute la journal, toute la presse, toutes les choses, toutes les informations des choses qui passent au Chili parce que c'est ça notre scénario. Et on commence à sortir tous les jours avec cette caméra où il y a un véhicule, un 2 chevaux Citroën, très vieux, mais nous sommes dans toutes les villes, on fait les promenades, on mange dans les housines et nous sommes, on devient amis de plusieurs endroits, plusieurs housines intéressants de Santiago. Et ça a été un rêve, ça a été un moment de... très content de faire un travail qu'on aime et aussi un rêve de voir les choses qui passent au Chili. C'est un pays qui se transforme. C'est une métamorphose de tous les pays et tout le monde est enthousiaste. Et Agenda a une grande quantité, une énorme quantité de sympathisantes. C'est un... C'est comme si un pays arrive à être amoureux. Oui. Quand un pays tombe amoureux, oui. C'est une atmosphère tellement agréable, contente. C'est un rêve. Jamais j'avais vécu, jamais j'avais vu un autre pays avec cette confiance, avec cette sensation de que toutes les choses changera pour nous. Ça a été fantastique. Et donc, ce film, la première année, est le film de tous les espoirs, vous le dites, est un film avec une certaine insouciance, extrêmement positif. et il y a une rencontre qui est positive, elle aussi, extrêmement importante. Un jour, vous l'avez dit, vous l'avez écrit, quelqu'un frappe à votre porte, il est français, il a accompagné Costa Gavras et, au fond, il va aussi avoir un rôle dans cette première année. Évidemment, on a terminé le film et on a fait le film assorti à Santiago. Ça a été très important parce que, à l'époque-là, il y avait une réunion des Nations Unies qui s'appelle UNTAD, c'est un département des Nations Unies pour le développement des pays underdevelopés au Chili. Et avec cette situation internationale d'invité, etc., il y avait un festival de cinéma où a été la première année. C'est un grand cinéma, etc. Et pour ça, à cette même époque, Costa Gavras est arrivé au Chili pour faire un film et son film sur le Salvador. Non, c'est sur l'Uruguay. C'est un personnage américain, un ambassadeur américain qui a tombé, qui a été prisioné par la guerrilla uruguayenne, Tupamaro. Il arrive là, Costa Gavras, pour faire un film sur cette situation. Et dans son groupe, Chris Marquette arrive aussi. Mais Chris Marquette ne partait pas à l'équipe. Il est à moi, de Costa Gavras, mais il est un marcien, comme toujours a été Chris Marquette. Toujours. Il arrive là et il fait une exploration seul à Santiago pour voir ce qu'il passe, etc. Pour voir ce que ça veut dire cette révolution et la liberté. Et un jour, il arrive à ma maison, Chris, seul, et il a frappé la porte, comme ça, et j'ai ouvert la porte et c'est Chris Marquette. Je l'avais connu parce que j'ai connu les photos et je suis un amérateur de son film La JT. qu'il y avait vus plusieurs fois, plusieurs fois. Donc, je suis en face de Chris Marquette et je pense mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est bon, cette chose-là. C'est avec Chris Marquette. C'est ça. Oui. L'esprit de Chris Marquette. C'est fantastique, ça. C'est Chris Marquette qui est complet. C'est son esprit. C'est son esprit, oui. Donc, il passe à la maison, il prend un siège, il prend une tasse de thé. Ma fille vient pour saluer à Chris et il me dit directement je suis là parce que j'ai besoin de faire un film sur la révolution chilienne mais j'avais vu il y a quelques jours votre film la première année et je pense que le film est déjà fait donc j'achète votre film et je ne ferai pas le mien et je pars à la France pour montrer votre film. Après ça, je tombe complètement je ne crois pas les choses qu'il dit mais peu à peu je pense oui c'est vrai il prend le film il fera la distribution magnifique. Je suis très étonné je suis pour un cinéaste qui a fait son premier film documentaire avec pas de cinéma pas de son synchro que c'est un voyage impressionniste dans les dans les les rayons d'agenda dans ce pays fou et je pense comment c'est possible ça ? Je pensais que mon film serait un film avec 6 copies en 35 mm pour quelques ouvriers chilien mais pas qui part à l'Europe avec Chris Marquer donc toutes ces choses et Chris a produit toutes ces choses là il prend le film il arrive en France il fait les doublages du film parce qu'à l'époque là il n'existait pas les documentaires sous-titrés donc il prend des personnages importants d'acteurs actrices du cinéma français pour faire les doublages et il m'a envoyé le pressebook qui est ce pressebook que vous voyez oui c'est l'affiche et qui a à l'intérieur un texte intéressant de Chris Marquer pour faire la promotion du film il a fait trois articles sur le film magnifique magnifique donc je n'ai pas l'argent pour venir à Paris pour voir la sortie du film non nous sommes à Santiago et Chris n'a pas l'argent pour revenir au Chili avec le film pour donner le film à les Chiliens et aux Français ou les films en 35 millimètres avec son préface parce qu'il a fait un préface pour le film un préface merveilleux une photo photo fixe donc tout ces choses là il passe avec les premières années et c'est une chose pour moi extraordinaire je n'ai pas compris je ne suis pas conscient de 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 ça faire un premier film et que les films deviennent un film international et bon c'est ça l'aventure de la première année le film a marché ici à Paris et aussi il a envoyé le film à huit pays européens plus le Canada et c'est ça la vie de la première année ça a été très bonne mais j'étais au Chili et le film sort en France je crois début 73 il est vu à Paris est-ce qu'il a été vu avant peut-être même j'ai un doute en disant ça peut-être dès 72 il sera montré en France Chris arrive à le faire envoyer dès la fin d'année d'accord et c'est vrai que le nom de marqueur enfin Margot doit y penser aussi fait peut-être la transition avec la suite on est donc maintenant on peut dire en 73 l'année 72 achevée et en 73 à la fois le contexte politique au Chili est intéressant important cette troisième année au fond d'Allende de l'unité populaire c'est aussi la troisième année je ne vais pas dire une nouvelle première année mais plutôt la troisième année pour vous c'est le nom de votre équipe auparavant la première année première équipe que vous avez décrite une nouvelle équipe la troisième année un nouveau tournage et au moment il me semble où la première année en France est connue vous entamez une autre expérience un autre travail et le nom de Chris Marker si j'ai bien compris et bien lu est aussi lié à ce second projet mais pour une raison totalement différente oui effectivement après la première année on a un contact nous sommes un peu amis et dans ce cas dans la dernière année d'Allende de l'Allende de l'Allende on a tout on a une caméra de 16 mm un éclair magnifique on a aussi un nagra qui sont prétés sont des amis et on a une équipe un nouveau équipe que c'est Jorge Miller dans la caméra et quatre personnes Federico Elton comme chef de production Bernardo Menz comme ingénieur de centre donc nous sommes et un espagnol il y avait un compagnon d'études madrilène qui a été mon assistante quand j'ai fait mon travail fin de carrière à Madrid il s'appelle José Bartolomé et cet homme là il a passé pour Chili avec sa femme en un voyage d'exploration pour l'Amérique latine et je l'ai pris je l'ai pris comme assistant direction parce que Bartolomé et Juan José a été un grand grand comme dire c'est une espèce il fait des analyses politiques magnifiques il a fait des essais politiques avant il est cinéaste aussi mais il prépare un type il fera un type de film d'analyse de la réalité espagnole donc ça a été fondamental pour nous c'est le plus le plus organisé de tout nous c'est la personne qui connaît qu'il faut faire pour un documentaire un escénario profond point par point réel de toutes les choses qui passent une analyse de la réalité il a fait ça pour nous donc j'ai l'équipe j'ai toutes les choses il me manque la pellicule vierge vierge donc j'avais écrit à Chris Marquette pour lui dire Chris une autre fois il faut que tu m'aides on a tous une équipe une situation explosive magnifique au Chili et aussi dangereuse mais il faut qu'on n'a pas de matériel vierge on n'a pas 16 millimètres 35 millimètres on n'a rien et il a dit bon je verrai qu'est-ce qu'il peut faire un télégramme très court Chris et il ne sait pas ni si ni non donc on attend nous sommes là on a nous sommes réunis tous les temps on a la caméra la nagre oui la nagre mais il n'a pas de matériel vierge les pellicules et aussi tapes pour le son 20 millimètres on n'a rien et on attend et il passe 3-4 semaines au plus je ne sais exactement le temps dans ce moment mais un temps long et tout un coup il est arrivé à l'aéroport et un grand baoul un molle énorme avec tous les matériaux une caisse avec la pellicule vierge avec les négatives positives magnétiques perforées pour les sons et les tapes pour la nagre tous toutes les choses et pour nous on ne comprend pas nous sommes heureux mais on ne comprend pas comment c'est possible de telle générosité qu'est-ce pourquoi et effectivement Chris a répondu notre lettre pour dire bon c'est le matériel pour faire le film vous avez dit qu'il y a une situation unique en Amérique latine une situation unique dans l'histoire de la gauche universelle donc c'est ça les choses pour faire le film il faut le faire c'est tout donc c'est un c'est un rêve pour moi les trois sons de la unité populaire chilienne c'est un rêve complet tout le temps tous les jours donc on pris ça on pris les comment s'amène les baules qu'est-ce qu'est-ce les mêles et on y va à notre bureau une petite habitation et on voit c'est la première fois qu'on voit les roules 16 millimètres nouveaux parce qu'on a travaillé avant avec des matériels qui sont déjà périmés c'est la première fois qu'on voit l'aspect d'une boîte 16 millimètres nouveau c'est très joli et donc on commence à faire la classification des choses comment est-ce qu'on peut travailler et on a on a inventé une discipline très forte très forte on a on dépense une bobine ou deux ou un cas exceptionnel trois mais si n'est pas une chose intéressante on garde la première bobine pour le jour suivant donc nous sommes toujours avec trois bobines vierges avec nous mais peut-être avec la possibilité de ne pas tourner ça dépend de les choses et on a on a l'équipe qui nous sommes cinq tous dans les deux chevaux à moi et chaque de nous on a une responsabilité très claire très claire l'assistante réalisateur c'est une personne qui lit toute la presse chilienne toute la presse trop tôt dans le matin il arrive avec tous les journaux et l'assistante les producteurs les producteurs exécutifs ils parlent par téléphone avec tous les moyens de communication qu'on connaît pour nous dire peut-être aujourd'hui dans cette usine il y aura un conflit dans le parlement il y a une bonne discussion demain et le dimanche peut-être à Yende il y aura une conférence de presse donc nous sommes au courant de toutes les choses qui passent tous les jours inclut le dimanche samedi aussi et le caméraman il est toujours préparé avec son éclair et l'ingénier de son à son côté et si il passe quelque chose on parle immédiatement comme des pompiers et c'est formidable c'est une équipe merveilleuse on n'a aucun problème entre nous la situation est tellement enthousiaste que c'est pas possible d'être de malhumeur et si c'est plus tense ton mieux s'il y a attention dans les pays dans la ville nous sommes très unis donc on a jamais on a eu une discussion entre nous c'est très rare très rare le cinéma c'est courant des différentes interprétations etc des discussions mais nous sommes tellement attachés à ce programme que ça a été un tournage magnifique un tournage avec tous les recours cinématographiques dans la tête c'est un tournage oui c'est un documentaire mais ma formation c'est de la fiction j'aime beaucoup les plans longs les plans séquences suivre un personnage pour tous les couloirs arriver à les bureaux il part avec le chef de l'entrepreneur et il part par là donc on a des plans on a des ambitions de mise en scène de la fiction que c'est les documentaires d'aujourd'hui aujourd'hui on travaille comme ça mais il y a une longue période que les documentaires c'est plan contre plan plan contre plan tant 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 et tous les documentaires sont très pareils sont des montages mais non des mise en scène les choses intéressantes c'est tourner aussi comme un orchestre tu vois il prend la réalité d'une façon totale et avec plaisir sur tout ça être content de faire ce type d'expériment et on a fait ça pendant tous les films bien sûr on a coupé parce qu'il faut monter après mais il y a beaucoup de plans séquences dans les films beaucoup de plans séquences et dans les films d'aujourd'hui que c'est le pouvoir populaire il y a quelques exemples de plans long qui sont très intéressants dans un documentaire très intéressants excusez-moi non mais je vous interromps c'était juste pour vous demander parce que souvent vous avez montré un grand schéma qui a été réalisé pour la bataille du Chili et je voulais savoir donc vous allez pouvoir nous en parler un peu mais quand est-ce que ce schéma a été établi est-ce que c'est quelque chose que vous avez établi dès le moment où vous étiez en train de filmer ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu après au moment du montage quand il a fallu organiser justement les images non c'est une chose qui est apparue dans le premier moment avant le tournage il faut faire un esquema de la réalité parce que il y a une simultanéité énorme donc il faut diviser la réalité une chambre je me souviens les chambres idéologiques les chambres politiques oui économiques oui l'économie on a trois chapitres trois thèmes mais chaque thème a plusieurs d'autres choses et des troisième choses c'est un esquema comme l'esquema qu'on fait quand on fait une étude universitaire de quelque chose il faut mettre dans le mur l'esquema total pour ne te perdre pas et donc ça c'est un autre scénario dans une mur et dans l'autre mur de l'habitation le même esquema avec une petite bandeira drapeau pour signaler quelles choses on a fait que c'est un peu ridicule parce qu'il y a centaines de choses à gauche et là à droite il y a quatre mais c'est comme ça on n'a pas fait plus mais on a cette direction on a chaque chose qu'on fait on l'a fait parce qu'il y a un objectif concret de la situation générale de la réalité c'est un tournage énormément pratique dans la première année j'ai fait beaucoup de choses poétiques des descriptions parce que la réalité est proche parce que les jours c'est joli parce que la marche d'ouvrir va en face de la côte c'est un bon soume oui on a fait ce type de description mais dans la bataille du Chili c'est impossible parce qu'il faut faire des choses concrètes chaque chose il y a un objectif et chaque objectif est dans le programme de la révolution ou la contre-révolution chinelle donc on travaille avec une rationalité peut-être efforcée énorme parce que je pense que toujours il y a dans la tête le problème de conscience de que si c'est Chris qui nous a donné les matériaux il faut faire une chose bonne il faut être donné une bonne réponse parce que qu'est-ce que ça veut dire ça c'est pas un cadeau gratuite mais Chris ne se préoccupe pas de ça on l'écrit systématiquement et il me répond d'iciéndome mais c'est impossible les choses que vous votre esquema c'est formidable mais vous ferez les 5% de cet esquema c'est impossible de faire ça et le plus réaliste que nous mais on continue avec notre rigidité de faire tous les choses qu'on a planifié nous-mêmes et donc ça c'est le commence de ce film qui est interminable c'est un film c'est toute la tête ça veut dire les 5 on vit pour le film mais c'est pas une obligation c'est comme une espèce de devoir une espèce de nécessité oui c'est oui je pense que c'est parce que jamais dans un autre documentaire j'ai la même intensité la même le même engagement avec les sujets sinon que ça c'est unique ça c'est une situation unique et surtout parce que les matériaux c'est un cadeau donc on est d'une partie touché par la figure de Christ et touché par la figure d'Allende donc nous sommes dans un monde d'imaginaire total magnifique je passe à une diapo suivante avec 3 photogrammes on peut le dire d'un même lieu vous voyez que vous connaissez très bien et que le public reconnaît le palais de la Moneda le palais présidentiel donc on a pris dans 3 films les 3 films que nous n'avons pas cités sont la bataille du Chili film dont on était en train de parler après la première année donc ce long projet la bataille du Chili qui commence en 73 pour Patricio Guzman et puis en bas à gauche vous voyez donc avec ce sous-titrage le palais brûle un plan du Cap Hinochet c'est le début du film le Cap Hinochet 2001 et à droite dernier plan c'est 2004 Salvador Allende film que beaucoup ont pu voir hier soir au cinéma Utopia donc le même motif au fond est repris dans ces 3 films il le sera aussi ailleurs dans d'autres films et au fond on s'interroge sur alors l'origine déjà de ces images l'origine du plan de la Moneda dans la bataille du Chili qui filme précisément et pourquoi au fond cette reprise du motif la photographie le film le dessin et ce geste du peintre qui est aussi celui qui dessine la Moneda dans un moment au fond assez terrible qui est celui de la fin bon le premier photogramme qui est au centre c'est une image de Peter Heimlich c'est un caméraman allemand qui appartient à l'équipe de Hainoski-Schoyman deux documentaristes allemands très important allemands de la RDA oui ça c'est important c'est pas allemand de la RFA et ils sont faits ils sont arrivés au Chili les 72 en secret et ils sont là pendant presque sept mois six mois et il fait quatre il a fait cinq longs métrages et quatre courts métrages sur le le gouvernement d'Allende et après la chute d'Allende il continue à travailler au Chili il continue pendant quelques mois pour tourner la répression pinochetiste etc donc ça c'est le plan le premier plan il a été dans l'hôtel Carrera qui est en face de la palais présidentiale ça existe toujours ce bâtiment il est dans le cinquième septième étage et il met la caméra avec les pieds c'est un plan très stable de tous les bombardements de la monnaie c'est formidable ça formidable je l'avais vu le film à Cuba je l'avais écrit à Reynos Kishoyman pour lui dire je travaille dans un autre film la bataille du Chili et j'ai besoin de votre plan de la monnaie et je le peux acheter ou on peut interchanger des matériaux il m'a donné les plans sans aucun problème ah oui c'est vrai on a une chose à faire c'est notre avion les avions qui qui bombarder oui les bombarder de la monnaie sont des Hawker Hunter des avions des bimonteurs la réaction qui passent en face de la monnaie et lancent les bombes et cet avion sont filmé par notre monteur qui s'appelle Pedro Chasquel qui avant de sortir de Chili il y avait allé à la maison de Pedro voulait dire Pedro je veux que tu montes mon film je connais ton office de monteur tu es la meilleure personne pour monter mon film et aussi tu as tourné les avions qui lancent les bombes ça c'est important mais les choses importantes c'est les montages les montages qui a duré sept ans donc il a il a il a prend l'avion pour aller à Buenos Aires et après l'avion pour aller à la vanne avec sa famille et nous étions sept ans à la vanne pour monter les films et dans ce moment là il m'a donné les avions qui fait qui lance les bombes à la monnaie donc ça c'est le premier photographe le second photographe c'est une photo fixe de la même situation qui a fait un photographe qui Garethsen comment s'appelle le nom ? Chas Chas Garethsen c'est une hollandaise Garethsen Chas qui s'appelle le film muséon oui pardon les archives le film muséon en el film muséon d'où ? d'Holande d'Holande d'accord bon Charles Garethsen a été avec nous à Santiago il est arrivé deux ou trois mois avant le coup d'état pour faire des choses des plans il est un co-responsal il aime la situation d'action c'est pour ça qu'il est au Chili donc il a fait un livre de photos magnifiques a posteriori et nous on devient amis il avait demandé cette photo à Chas beaucoup années après vous savez quand j'ai fait la bataille du Chili et il était à l'époque dans un pays asiatique mais il a un co-responsal à Amsterdam pour donner pour sa correspondance la collection est dans le musée oui tout à fait la collection de lui est dans le musée d'Amsterdam donc ça c'est la seconde photo et la troisième c'est un dessin qui a fait José Valmes un peintre chilien magnifique et qui a sa formation a été en Chili et en France il a retourné au Chili avec sa femme un grand peintre aussi et tous les deux travaillent ensemble et il a je suis ami de lui parce que il avait fait la mémoire au ciné je connais sa maison parce que je suis là pour l'interviewer à tous les deux et donc je lui avais dit s'il te plaît fais pour moi pour le film un dessin de la moneda et il commence immédiatement à faire la et on a tourné ça pour Allende pour le film Allende et est-ce que vous pouvez nous raconter l'importance que symboliquement ces images elles ont pour vous parce qu'elles reviennent de façon récurrente dans vos films et vous trouvez toujours de nouvelles façons de l'amener et particulièrement donc c'est les premières images qu'on voit dans la bataille du Chili donc il y a quelque chose comme ça de fondateur en fait dans ces images oui c'est vrai c'est la moneda devient un symbole de la dictature de Pinochet d'Allende bien sûr et aussi c'est le symbole c'est le petit état chilien qui dans cet lieu il dépose dépose tout son esprit démocratique tous les systèmes chilien le pouvoir exécutif c'est important au Chili avec le parlement que c'est aussi ça a été un très bon lieu que vous avez beaucoup filmé aussi oui le parlement c'est magnifique malheureusement dans le gouvernement de Bachelet ou Pinochet oui Pinochet a fermé le parlement et a inventé à Valbraïso un bâtiment qui a été conçu comme un hôtel et il a transformé ça en un parlement qui c'est horrible horrible parce que le parlement à Santiago c'est comme tous les parlements du monde entier c'est une imitation de le parlement français c'est la même architecture c'est très joli c'est très beau et c'est pour nous une chose à défendre et Pinochet il a fermé ça et il a dans un hôtel il a fait un parlement horrible que c'est aujourd'hui le parlement je ne comprends pas pourquoi aucun gouvernement chinois dit ça ça suffit maintenant on rechange on retourne mais les choses au Chili sont plus complexes c'est pas facile comprendre cette attitude bon c'est ça le troisième dessin donc ce film la bataille du Chili est aussi au fond le film d'une nouvelle équipe vous l'avez dit l'équipe de la troisième année et il y a le destin un peu particulier vous avez parlé de Chasquel qui est important et votre monteur et qui va justement dans les années suivantes hors du Chili et notamment à la vanne travailler avec vous sur le montage de ce film mais il y a un personnage dont j'aimerais qu'on parle et qui malheureusement pour lui au fond vit sa dernière aventure avec la bataille du Chili c'est Georges et Muller Silva et on peut se demander c'est votre chef opérateur pourquoi est-ce que Georges n'a pas filmé la moneda ou est-ce qu'il l'a filmé où était-il comment dans les derniers instants au fond se passent les choses pour lui pour vous je sais que enfin je crois savoir que votre équipe était un peu éparpillée dans l'urgence donc on est à la fin au fond de ce tournage une fin qui s'impose et Muller va avoir ce rôle important j'ai un plan en tête vous allez nous le dire sinon je l'ajouterai mais au fond ça dit quelque chose de son rôle et aussi du fait qu'il est resté dans cet événement à jamais d'une certaine manière oui le personnage principal de cette équipe ça a été Jorge Jorge Miller Jorge c'est un caméraman de alors 25 27 ans chose comme ça il est énormément talentueux ironique et concentré et très bon caméraman très bon caméraman documentariste ça veut dire il a cette mélange d'improvisation et du classique il connaît très bien sa forme les mouvements de la réalité il se connecte avec la réalité avec des mouvements énormément sages il fait de bons travélines à pied je parle de caméraman à l'épaule on n'a pas qu'une dolly il fait des travélines énormément parfaits il connaît bien pourquoi un plan il faut être un premier plan ou un plan large il a une intuition il a une forme d'expression de concrétiser l'objectif d'une façon personnelle talentueuse unique c'est le meilleur caméraman jeune qui existe au Chili il est tellement jeune que les films de fiction ne font pas ces films parce qu'il est un étudiant il est un peu sa première développement tel que caméraman et j'avais 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 faire un autre film avec antonio rios que c'est aussi 18 ans plus jeune et magnifique mais pour la bataille du Chili il a été occupé avec un autre compagnon documentariste orlando l'uber il fait un film avec lui donc il est occupé je n'ai pas je n'ai pas continué avec lui donc j'avais contacté à Jorge pour faire ce travail et j'ai un peu de doute parce que Jorge il est très il a il aime beaucoup les fêtes il est il est il est très beau en telcom donc il a beaucoup d'admiratrices et donc il a un côté frivole et je pense peut-être il se va à la plage le week-end il m'abandonne etc j'ai un peu cette espèce de préjugement d'homme plus vieux j'ai 31 et donc il a il a il a avancé 36 35 donc j'ai un peu je suis un peu un peu en arrière mais peu à peu on commence à parler on commence à entrer en communication et on a le même esprit de faire l'improvisation documentaire donc on est arrivé à une amitié une bonne course une bonne direction et comme je suis dans le volant des deux chevaux et il est à ma côté il est avec la caméra toujours avec ça là et je suis le conducteur donc on parle je ne parle pas avec les gens qui vivent les trois qui sont derrière et avec cette conversation on devient énormément amis et surtout au premier moment nous sommes contentes parce que la festivité la cette ambiance des fêtes de de construction commune entre tous les Chiliens et la fin de la Yende c'est tout le contraire c'est la mesure qu'on passe les tombes la situation n'est plus compliquée dangereuse c'est la droite qui commence à prendre tous les pouvoirs donc au départ on parle avec festiv et à la fin on parle parce qu'on a peur mais si on parle les peurs on s'en va donc on parle des choses plus idiotes possibles mais on parle entre les deux on parle et il toujours clean la caméra toujours il y a un morceau de toile comme ça et c'est pas toile c'est comme ça tissu tissu oui tissu oui oui c'est ça non il fait ça et j'ai conduit donc on passe on passe beaucoup d'heures dans cette attitude on parle de cinéma on parle des livres de cinéma on parle des choses qu'on a fait hier on parle de qu'est-ce que ça veut dire un premier plan on parle de pourquoi tu fais quand tu ne peux pas pourquoi tu ne fais pas des plans séquences comme avant pourquoi hier tu n'avais pas pris cette décision et il me répond donc c'est un dialogue énormément riche mais pressionné par la réalité parce que nous sommes des heures en face parce qu'on a peur ou nous sommes très contents et il y a des situations difficiles il y a par exemple quand il y a une concentration de camionneurs il y a la grève de camionneurs et il y a la grève des chauffeurs de bus et on arrive par exemple à un grand théâtre et tous les bus tous les chauffeurs de bus sont là avec les syndicats la directive du syndicat et on sent que tout le monde est contre l'agenda on sent l'hostilité d'un public agressif complexe compliqué et on entre là il y a d'autres journalistes aussi mais nous nous étions plus de temps là parce qu'on cherchait autre type de plan non uniquement les reportages et donc dans ce type de tournage nous sommes concentrés on fait les choses qu'on a planifiées lentement mais nous sommes tens aussi et quand on sort de cette en droit il faut boire un litre de vin parce que nous sommes avec une tension énorme et on a vécu beaucoup de fois des choses comme ça beaucoup beaucoup de choses dans le parlement dans les syndicats de droite avec les grèves des camionneurs aussi une fois nous étions en attente que l'armée arrive à un lieu où sont les camions concentrés parce que en principe l'armée aidera à Allende pour dire à la camionnaire l'armée s'il vous plaît circulez disiez vayez terminez cette concentration c'est une aide de l'armée mais bien sûr l'armée n'arrive pas et nous sommes entourés des camionnaires un camion derrière un véhicule derrière et un autre en face et il nous dit une personne suive-nous et on part et on entre dans les grands cercles des camionnaires les campements des camionnaires et là un groupe devant 30 personnes commencent à faire comme ça à les deux chevaux qui comme vous savez c'est un véhicule qui s'est comme ça donc ils commencent à faire ça pour retourner les véhicules et dans cette opération que pour les camionnaires c'est une diversion arrivait un député de la droite qui est le chef de l'écampement et il dit s'il vous plaît ne fait ça ne fait pas ça ce n'est pas bon pour nous les camionnaires donc laissez aller je ne sais pas le nom de cet homme-là mais on nous a sauvés on nous a sauvés et on sort on sorti de ça bon ce type de situation il y a cinq ou six durs de l'étournage et dans tout ce moment-là le plus tranquille le plus serein c'est Jorge il a un caractère très allemand peut-être je connais son père c'est un allemand qui a il a il est arrivé au Chili parce qu'il est en fuite de Hitler il échappe de la guerre mondiale il arrive au Chili il s'est marié avec un chilien une femme chilienne merveilleuse qui a lutté pour la contre la contre Binochet en faveur de son fils disparu pendant 30 ans et donc je me souviens beaucoup de son père c'est un allemand total allemand et Jorge a aussi un côté tranquille distante agréable très agréable peut-être pour finir sur la bataille du Chibs il y a de nombreux films qui suivent et qu'on aimerait évoquer je pense au fond à la politique et votre position politique personnelle mais peut-être aussi celle de votre équipe si elle était évidente et je dirais au fond commune est-ce qu'il y avait un positionnement politique clair de votre part à ce moment ou pas ou est-ce que c'était un choix justement peut-être de ne pas l'affirmer dans quelle mesure la bataille du Chili est aussi marquée par cet engagement politique s'il c'est impossible être là et avoir un engagement politique c'est pas possible de penser ça nous sommes là parce que nous sommes engagés avec Allende et on pense que la révolution d'Allende c'est une chose intéressante vous êtes sympathisant ce qui ne veut pas forcément dire que vous êtes engagé en politique c'est ça que je veux dire peut-être le positionnement non mais à mon avis il y a beaucoup d'engagement tu peux être militante et tu peux être une sympathisante ou un ami d'une cause et nous sommes en mon cas je suis sympathisant de la gauche d'Allende en spécial mais je ne suis pas je n'étais pas je ne suis pas intégré à un parti mais mon assistant de direction et moi on a l'intention d'être de devenir militante mais à l'époque là il y a tellement de problèmes de chaos de manque de temps etc qu'on a on a arrivé deux fois à l'ébouro pour dire alors nous sommes donner moi les carnets des militants et il n'y a personne il n'y a pas de tampons il y a il y a un désordre donc demain la prochaine semaine arrivera la personne et on a jamais on a obtenu un carnet mais on a cette intention nous étions jusqu'à la fin et et est-ce que Georges Muller était lui au fond membre d'un parti il va disparaître par la suite il va être emprisonné sa disparition est connue même si elle reste un mystère est-ce que c'est parce qu'il était engagé en politique ou pas du tout quel est votre sentiment par rapport à ce destin différent de celui du reste de l'équipe évidemment oui bon à mon avis son détention ça a été arbitré parce que Georges il est un militant il est un sympathisant du MIR parce que le MIR a un front de travailleurs révolutionnaires un front de militants et un front de paysans c'est le mouvement de la gauche révolutionnaire oui qui a trois trois étapes trois chemins trois différentes front et Georges est aussi un sympathisant de MIR sympathisant connu réel mais il n'est pas militant que c'est un grade plus haut de compromis surtout parce que ça commence le rôle de chacun dans les partis etc il y a un autre membre de l'équipe qui s'appelle Guillermo Can qui c'est notre notre militant plus cher parce qu'il nous indique ce qu'on peut faire dans les tournages c'est un de nos assesseurs Guillermo c'est une MIR MIR totale mais Jorge non il est un peu frivole il aime les vêtements il aime la plage il fume il aime les femmes etc c'est un homme un jeune homme magnifique il n'est pas concentré dans la politique uniquement il vive bien donc c'est ça Jorge Federico le chef de production il est indépendant comme nous plus indépendant que moi et mon assistante Federico c'est un bourgeois total il est fils d'un homme riche il est architecte un architecte sophistiqué c'est très étrange avoir dans l'équipe un homme comme Federico parce que Federico c'est pas Federico c'est élégant c'est un autre type de personnage chilien qui n'appartient pas à nous c'est plus haut que nous plus à droite ça veut dire la distracassie chilienne c'est très sophistiqué comme l'argentine par exemple donc Federico c'est comme le public relation c'est magnifique parce qu'il a le meilleur contact la meilleure liste de téléphoniques donc il est magnifique il est très utile pour nous et nous sommes très amis de lui on nous aime comme amis donc il est indépendant aussi il est facilement que l'ingénaire de son qui est le plus jeune le plus jeune de tout nous il a je pense qu'il est 18 ans ou quelque chose comme ça et à partir de sa jeunesse Bernardo il est il n'est pas un militant il est sympathisante il est presque une adolescente donc en général ce n'est pas une équipe de militants et ça c'était formidable formidable parce que c'est complètement différent quand tu es complètement libre un tel qu'artiste pour faire un film il faut que tu aies tu as une opinion que tu as un engagement que tu as une conviction une direction etc ça c'est important si tu n'as pas ça c'est le tourisme politique c'est pas ça mais en même temps si tu es militant c'est l'extrême et il faut que tu obéis à l'essor de politique non non comment dire oui non dans le monde artistique dans le monde créatif c'est une autre chose ça donc c'est très important maintenir et défendre la indépendance de toi en telle que personne malgré que ton travail c'est politique etc c'est fondamental c'est fondamental tous les films faits par des militants politiques à l'époque documentaire sont mauvaises sont très mauvaises sont médiocres et ça c'est il faut dire ça parce que ça c'est notre danger quand on fait documentaire on peut faire tout nous sommes livres mais attention qu'on peut tomber dans un chemin complètement équivocado donc c'est ça bon ça c'est le monde artistique tu vois nous sommes là mais mais ça dépend c'est comment dire l'auteur c'est l'unique personne capable de défendre ton point de vue mais c'est magique personne a dit ça c'est les conditions réelles pour écrire un bon roman ça c'est les conditions bon pour faire un bon ballet ça c'est ça c'est inconnu on savait pas d'où vient ça comment est-ce que tu peux faire une grande œuvre et pourquoi et quand sont des mystères totales oui il y a des esthéticiens il y a tu peux lire des livres d'orientation mais au fond c'est la même chose c'est les mystères pourquoi un film est bon et pourquoi il n'est pas bon etc bon nous sommes avec ce problème métaphysique nous sommes dans le tournage de ce film mais nous sommes tellement sûrs de que ça va la peine et je pense que toute l'équipe est engallée dans cette petite petite équipe 5 personnes c'est rien et comme vous avez déjà beaucoup parlé donc de voilà le coup d'état donc ensuite vous vous retrouvez au stade enfermé pendant deux semaines on connait l'histoire aussi des bandes donc du film que vous arrivez à faire sortir du Chili grâce à l'ambassade suédoise mais est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus du montage du film qui était un montage au long cours qui s'est passé donc en partie à Cuba et de la façon dont s'est déroulé ce montage et dont cette idée de la lutte d'un peuple sans armes en fait s'impose à vous oui et au fond ce titre comment ça devient une bataille la bataille du Chili à partir de quel moment c'est une évidence dans ce montage de trois parties et une bataille sans armes donc de travailler sur ce quand nous étions dans le montage B.P. Bartolomé notre assistant mon assistant de direction il fait des schèmes il fait des analyses des chemins des chemins de la réalité chilienne des choses qui ont cet événement a appelé à cet autre et cet autre ensemble a appelé à cet troisième et il a mis dans quelques papiers la bataille de Santiago il avait dit c'est la bataille du Chili mais c'est partagé et d'autre part l'autre chose que tu m'avais demandé c'est Pedro Chasquel ah et la lutte d'un peuple sans armes c'est le titre d'un livre que Martha Harnecker écrit à la Havana dans son exil parce que Martha Harnecker a été un c'est un chilien c'est un de nom et allemand c'est un chilien total qui c'est un collaboratrice de la gouvernement d'Allende il a été il est il est formatrice il est pedagogo il fait des classes à les ouvriers de classe de marxisme léninisme il est une femme énormément engager qui a étudié toute sa vie en France et qui a été l'élève de comment s'appelle cet homme il y a un fameux homme de gauche de la France Althusser Althusser oui il est un de les de les plus proches d'Althusser et donc il est arrivé au Chili c'est pour le Parti Socialiste et aussi pour les communistes mais plus pour le Socialiste parce que Carmen n'aime pas la rigidité de l'EPC donc c'est un fait parce qu'il est un pédagogue excellent donc il travaille à la vanne dans un hôtel loin de nous jamais il est venu pour aller au montage à dire il faut faire ça ça et ça non c'est au contraire c'est nous qui on lit les choses qu'il a conçu qu'il a écrit pour nous aider et aussi quand à la fin du film à la fin du montage de la première second partie il était proche on a fait une réunion avec elle dans l'hôtel pour dire nous sommes dans cette situation qu'est-ce que tu penses un assessoramiento et un livre s'appelle La lucha de un peu de cinémas et il avait demandé est-ce qu'on peut utiliser ça comme sous-titre de notre film il a dit oui et on a de cette façon les titres a été conformés oui et j'avais oublié les autres choses et ces trois parties pourquoi comment trois temps trois parties avec je dirais deux parties qui sont peut-être assez évidentes dans leur chronologie puis une troisième partie qui est un retour sur un flashback en quelque sorte tout ça est une évidence vient vite et prévu peut-être ou pas du tout non au départ on pense en un seul film on commence le montage comme un seul morceau une seule expression un long métrage mais peu à peu c'est tellement la quantité de matériel utile qu'on dit mais c'est un film de deux heures et demie et c'est pas possible à cette époque là un documentaire maximum 90 minutos c'est pas comme aujourd'hui donc notre chef notre assesseur la personne qui est dans les montages cubains qui vient avoir notre progrès et qui nous qui nous aide c'est un personnage merveilleux merveilleux qui s'appelle Julio Garcia Espinosa Julio Garcia Espinosa era le chef de l'ICAIC créatif chaque film plus ou moins 6 ou 8 films selon l'époque dans la table de montage a un assesseur et il y a deux qui sont Julio Garcia Espinosa et comment s'appelle les réalisateurs très connus cubains qui font les grandes alors Memorias sur desarrollo c'est quoi la traduction oui Titone Thomas Gutierrez Allaire ça c'est l'autre donc il y a deux personnalités Thomas ou Julio Garcia et Julio Garcia c'est pour nous parce qu'il aime les cheliers etc on devient amis et chaque semaine il vient à la table de montage et pour voir parce que surtout il a un intérêt énorme pour ce mouvement chilien démocratique que c'est tout le contraire que le mouvement cubain que c'est le sac et il vient pour voir les cheliers et pour être avec nous nous sommes amis et c'est lui qui a été tous les temps proche mais je m'avais perdu on parle du montage et donc des trois parties le fait de tout d'un coup vous aviez trop de matériaux oui on a un film qui commence à être impossible pour longueur donc on a mis une interview avec Julio pour lui dire Julio c'est pas possible de faire un selfie c'est pas il faut tomber la moitié du matériel à la poubelle c'est pas possible donc il a donné il a donné l'autorisation pour faire deux films mais après un tempo on l'a dit mais il y a un troisième et il rit de la même façon il dit bon les Chiliens sur tout comme ça on verra à la fin il a dit oui et non mais c'est c'est temps de travail c'est pas une chose d'un mois ou deux mois c'est très long ça et c'est avec cette situation qu'on a fait fin de la première partie comment de la seconde et la partie qui a duré plus de temps pour être conçue c'est la troisième parce que ce sont des morceaux de pouvoir populaire très intéressants mais qu'on n'a pas dans la tête comment faire ça et la solution devient d'un autre film qu'il y avait fait avant qui s'appelle La réponse d'octobre que c'est un court-métrage de 40 minutes sur le pouvoir populaire chilien donc j'avais trouvé j'avais coupé cette négative pour passer cette négative à la bataille du Chili donc avec ça nous sommes on a la sécurité qu'on peut convertir cette troisième partie en un film acceptable et bon qui attire les spectateurs et c'est ça l'histoire la bataille du Chili donc est achevé on est à la toute fin des années 70 les années 80 vous allez faire deux films sur lesquels je ne vais pas revenir là c'est un problème de manque de temps parce que je veux qu'on rejoigne au fond en 90 le film Chili la mémoire obstinée qui n'est peut-être pas la première occasion de retourner au Chili pour vous je crois que vous étiez revenu déjà dans les années 80 ou pas est-ce que je me trompe en vous disant ça pour un film et avec Chili la mémoire obstinée c'est la deuxième fois que vous revenez et là vous allez à nouveau utiliser si je puis dire et employer la bataille du Chili dans ce film pour une raison assez particulière et originale oui c'est vrai la première fois que j'ai retourné au Chili c'est le 85 pour faire un film sur l'église chilienne sur la comment s'appelle ça la théologie de la libération chilienne qui s'appelle Au nom de Dieu que c'est un film produit par la télévision espagnole et j'étais au Chili trois mois dans une période compliquée aussi mais bon mais je ne suis pas détenu j'étais là et l'équipe a été détenue malgré moi et les caméramans et les ingénieurs de son sont détenus pendant deux ou trois semaines mais moi et les caméramans non affortunadamente donc ça c'est la première fois et la seconde fois c'est pour faire au nom de la mémoire obstinée que c'est une seconde fois que c'est une tentative de rencontrer les vieux personnages de la bataille du Chili qui sont des chauffeurs des ouvriers des paysans pour faire avec lui un film presque 20 ans après les coups d'état et on commence à chercher les gens on commence à suivre les pistes où sera cet homme là qu'on a tourné originalement dans les sautours de Santiago où sera aujourd'hui et c'est tellement difficile de trouver un chemin direct qu'il avait commencé à tourner les sujets du film pour tourner qu'est-ce qu'il pense la jeunesse de cette époque de l'unité populaire donc c'est une la moitié sont personnages vieux et l'autre moitié sont jeunes et l'unique chose différente c'est que oui c'est que mon oncle il commence à parler mon oncle c'est la personne qui a sauvé la bataille du Chili parce que c'est à sa maison qu'il a gardé les bobines et ça elle devient un personnage et dans ce cas on a tourné cette prof oui cette prof d'un collège particulier chilien qui je ne l'avais connu avant mais c'est énormément riche trouver cette dame qui est de droite à l'époque d'Allende mais qu'il comprend que Pinochet c'est pire et qu'il est maintenant démocratique et est-ce que vous pouvez nous parler donc du photogramme du dessus enfin de la capture d'écran plutôt donc où on voit un défilé dans les rues de Santiago que vous avez organisé où des jeunes gens donc jouent pour la première fois l'hymne de l'unité populaire écrit par Victor Jara excusez-moi je suis mon accent espagnol Jara et donc dans votre cinéma vous avez une tendance à imaginer des mises en scène qui ont quelque chose de très performatif et est-ce que vous pouvez nous parler de cet aspect de votre travail performatif c'est-à-dire que vous mettez en scène les gens vous trouvez des idées des propositions comme ce qu'on peut voir aussi dans le Capinochet quand on voit le défilé avec les jeunes gens qui ont le visage masqué voilà c'est une façon assez particulière d'aborder le réel et d'intervenir dans le réel pour créer des situations et voilà donc on voulait parler un peu de cet aspect de votre travail je pense que peu à peu dans le monde documentaire peu à peu avec les années tout commence à inventer des nouveaux chemins des nouvelles possibilités des narrations pour expliquer quelque chose c'est une chose que peu à peu on arrive dans ta propre formation ta propre culture documentariste si la bataille du Chili se comprend que c'est le cinéma direct tous les tombes après le documentaire a passé par beaucoup de transformation et une des choses importantes c'est qu'on peut non inventer une mise en scène mais si tu connais une bande musicale qui est avec ton répertoire à l'hymne de l'unité populaire il faut le dire alors venez avec moi et fais un défilé dans la rue principale chinelle c'est un peu normal c'est pas une invention totale donc c'est pour ça parce que les gens étaient très surpris on voit vous les filmez vous filmez la rue les réactions des gens l'émotion aussi certains applaudissent donc d'autres se demandent vraiment ce qui se passe avec un peu d'inquiétude c'est ça justement l'idée de sortir de la salle de CCC pour arriver à la rue et qu'est-ce qu'ils pensent les gens quelle réaction aura qu'est-ce qu'il passer avec cette chose ça c'est le principal aspect de cette séquence peut-être si si la marche passe avec indiférence totale c'est un peu la frustracion mais c'est pas le cas mais il y a des moments que on passe que on precipite une situation et il n'y a pas la réaction que tu as tomes ça c'est typique de le documentaire il y a des séquences potencialment merveilleux qui tombent et d'autres qui surgen c'est vrai que ça me fait penser je repense à la bataille du Chili au fond à ce début de la bataille du Chili où vous filmez et des sympathisants de droite et des sympathisants de gauche et vous donnez la parole je ne vais pas dire à tous ça n'a pas de sens mais à une multitude de personnes très différentes les uns des autres et là et tout passe par la parole les mots et cette verve parfois d'ailleurs cette haine les uns à l'égard des autres on parle du cancer marxiste on parle justement d'éliminer au fond ceux qui soutiennent Allende et puis là comme vous dites 24 ans plus tard vous revenez à Santiago et vous n'allez pas confronter au fond ces ex-témoins forcément mais vous allez voir des jeunes et vous allez voir des moins jeunes et c'est cette confrontation des générations qui fait émerger au fond non pas un dialogue entre eux et ça ne passe pas par des mots mais là c'est Vence Remos que certains écoutent et qui s'interrogent c'est vrai que je n'ai pas mis tous les photogrammes du film mais on a vraiment des visages interloqués et certains se disent mais comment peut-on encore jouer ça et je crois que ces jeunes qui l'ont joué là vous avez dit ils l'ont joué pour la première fois donc on a à la fois des jeunes qui ne connaissent pas et n'ont pas vécu cette histoire et qui n'avaient jamais entendu peut-être Vence Remos ou qui ne l'avaient jamais joué et à l'inverse une génération plus âgée qui elle connaît par cœur mais n'a plus envie d'entendre c'est ce qu'on ressent je ne sais pas si c'est au fond vraiment comme ça que ça s'est passé mais dans la mémoire obstinée c'est quelque chose de très fort et j'y vois un parallèle avec la bataille du Chili dans la rue toujours mais pas à la recherche de cette même parole ou plutôt de cette parole absente finalement oui avec le temple la mémoire se transforme en beaucoup de choses différentes il y a beaucoup de mémoires des types de mémoires il y a les témoignages directs il y a les choses que ton père t'avait dit ou les choses que ton grand-père t'avait dit ou les choses qu'une amie t'avait dit donc la mémoire c'est comme une espèce de nuage qui va et vient qui se concrétise qui se transforme en un boule qui tombe et d'autres choses qui se dissipent et la mémoire c'est toujours comme ça c'est une espèce de nebline une nebline et toi comme cinéaste tu es en face de cette nebline il y a des moments que tu es complètement perdu il y a des moments que tu ne sais pas si tu fais si tu es si tu es obsessionné pour rencontrer une chose qui n'existe pas ou non c'est toujours comme ça mais ça c'est typique des documentaires dans tous les tous les thèmes parce qu'il y a centaines de thèmes documentaires qui sont ta propre imagination qui a conçu un thème qui au fond n'existe pas n'existe pas c'est une chose à toi il y a des moments que tu te trompes complètement de l'effort que l'on peut filmer c'est la chose qui m'a passé avec le dernier film je suis en train de finaliser le montage d'un autre film sur le Chili et j'ai commencé avec une chose et j'avais finalisé avec une autre parce que ça dépend de comment on peut expliquer ça c'est comment être nageur mais tu peux nager dans la surface ou en bas ou tu peux être dans la plage et soigner et tu as l'imagination que tu es dans l'eau mais tu es dans la côte ça veut dire il y a ça c'est les choses jolies des documentaires que tu comme créateur tu sortes de ton chemin documentaire et tu entres aussi ça veut dire c'est comme un peintre un peintre c'est pas uniquement les images qui peintre il y a tout un monde qui est derrière lui qu'on ne connait pas on ne savait pas pourquoi telle personne peintre une boule une fruit qui est dans la table c'est pas ça il y a d'autres choses et un cinéaste c'est la même chose il y a des moments que tu que tu es là tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait au Chili maintenant seul dans une rue horrible parce que Santiago c'est horrible et tu es là il ne passe rien les voitures qui passent que tu que tu feras avec ces voitures qui passent il y a des moments qui sont complètement perdu il y a des moments quand tu perdes la comment se disait la la cette idée supérieure qui te qui te qui te qui te qui te qui te quand tu perdes cette inspiration tu es nul tu descendres tu te transformes en un citoyen commun et ça c'est terrible c'est normal Si la réalité est tellement massive, il y a une chose, une partie de football, c'est pas possible de faire, tu es toujours là, mais quand les gens s'en vont et le stade est vide, qu'est-ce que tu fais ? Tourner le gras comme ça avec la caméra dans le sol, qu'est-ce qu'on peut faire avec le stade vide ? Et toujours le documentaire c'est comme ça, c'est avec la force ou non ? Et ça c'est très joli parce que c'est comme si je prends un meuble et le pousse, il faut que la réalité te pousse aussi, qu'est-ce que tu fais ici ? Et ça c'est important et on n'a pas d'explication pour ça. Mais toujours, les chambres créatives c'est comme ça, c'est pas un chemin sûr, au contraire, c'est un chemin plein d'obstacles, plein d'incertitudes, mais de noir total. Ça veut dire, qu'en où je n'ai pas d'habitude ce que je prends joli ? Je suis déjà là-bas en face d'un arbres ? Mais peut-être là qu'il y a un autre chose. Je crois que... Pour moi les recourses principales de les cinémas documentaires, ce ne sont pas les interviews, ce n'est pas les témoignages, c'est la description, ce n'est pas l'action, sinon la description. Ça veut dire comment tu vois cette table. Ça veut dire si tu prends la caméra et tu fais une panoramique de ça et tu passes par les choses électriques qui sont, il y a ces choses là qui sont des montagnes et après c'est le dessert. Total. Et après un précipice. Et donc ça c'est le documentaire. On peut une réalité énorme synthétiser dans cette terre d'eau. Et ça, ça commence. Et ça c'est une façon de chercher la tranquillité parce que parce que nous sommes toujours intranquilles. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Vous dites parfois que dans la bataille du Chili justement vous avez filmé la classe ouvrière comme des paysages et comme des arbres. Et ça rejoint un peu cette idée, non? Oui, c'est une critique qui a dit ça. C'est Louis Marcorel. Oui. Non, mais c'était bon Marcorel. Et donc pour avancer un peu, on voulait maintenant aborder la question du cas Pinochet parce qu'il nous semble que c'est un film important qui arrive à un moment où Pinochet va être mis au pied du mur en Europe, à Londres d'abord, par des Espagnols et les Chiliens vont soutenir et participer évidemment à tout ça. Mais ce qui nous a marqués dans ce film, c'est la façon dont le film porte le nom de Pinochet. Mais dans vos films, vous ne filmez pas tellement les bourreaux en fait. Il n'y a pas de par rapport à cette question que d'autres documentaristes comme Ritipan affrontent de filmer l'ennemi puisque il va filmer douche. Vous, avec le cas Pinochet, vous restez à distance de Pinochet. Comment est-ce que vous vous expliquez ce choix ? Bon, la réalité, c'est plus simple ça. La Cambodia, c'est complètement différent à la Chine. Et tu peux aller en Cambodia et interviewer à tous les les verdugos, les bourreaux, sans aucun problème. Ils sont des paysans simples. Ils sont là, ils parlent à tout. Mais au Chili, non. C'est la classe moyenne formée, éduquée, illustrée. Ils connaissent toutes les choses du cinéma. Ils disent non, je ne donne pas d'interview. Si j'étais à Cambodia, je ne sais pas, je ferais la même chose. Oui, pour les derniers films. Pour les derniers films, on a une liste longue des personnes de droite. Personne n'a dit oui. Personne. C'est ça. On se demandait, voilà, dans quelle mesure vous aviez souhaité cette rencontre ? Alors, comparer, arrêtez pas, on comparait pas en fait. Mais on se disait, voilà, il y a des cinéastes qui au fond misent complètement sur cette rencontre conflictuelle. Et dans quelle mesure est-ce que vous êtes heurté à des refus ? Dans quelle mesure est-ce que finalement, les Chiliens ne veulent pas évoquer ce passé, les Chiliens impliqués de l'autre côté, proche de Pinochet ou en tout cas ayant servi dans ce régime ? Est-ce que pour vous, il était essentiel quand même de se tourner vers eux ? Ou alors finalement, vous avez fait sans parce que la réalité était celle-là et impossible ? Je ne sais pas. C'est une question que j'aimais me fait. Mais oui, si tu as conçu et interviewé à quatre personnages de la droite parce qu'ils sont intéressants, ils te disent non tous. Il faut que tu changes. C'est un autre chemin. Et je ne sais pas quoi répondre. Et c'est ce qui fait que l'enquête, au fond, le cas Pinochet devient une enquête documentaire peut-être aussi pour ça. On a le sentiment d'un travail, au fond, très rigoureux d'enquête, je dirais, mais au sens noble du terme, et qui se distingue quand même des autres films documentaires de la mémoire obstinée juste avant et puis Allende juste après. Et ce cas Pinochet est un peu exceptionnel. C'est un petit peu une oeuvre qui sort, je trouve, au fond, d'une esthétique documentaire qui est la vôtre, peut-être pas du début à la fin, mais qu'on retrouve. Et avec le cas Pinochet, c'est autre chose. Est-ce que c'est parce que c'était Pinochet ? Parce que c'était l'ennemi ? On s'est dit, on bascule de l'autre côté et donc le traitement, au fond, qui était le vôtre ne pouvait plus s'appliquer et s'adapter à ce personnage et à tous ceux qui, derrière lui, au fond, avaient suivi. Parce que Pinochet n'est qu'un nom, finalement, qui fait écran sur une multitude de gens qui ont aussi agi pour et par lui. bon, c'est compliqué ça. Oui. Et en tout cas, je n'ai pas l'intention de faire une interview de Pinochet. Et aussi, quand tu commences à étudier, à connaître les avocats qui sont là, proches à Pinochet, etc. Tu dis, mais ce type, ils montent. Si je fais une interview, ils montent. Ils mentiront. Donc, qu'est-ce que c'est moi ? Un journaliste ? Est-ce que je suis de ces journalistes habiles, fantastiques, qui vont à l'Afrique, ils se mettent dans les pires, ils tombent, prisionnés dans un mouvement pour faire un livre. Non, c'est pas ça les documentaires, les documentaires, les documentaires. Tu les peux faire, oui, c'est tous les livres. Ce n'est plus les documentaires, en effet. Oui, mais tu, il faut être plus... Il faut être, il faut être, il faut travailler dans une rayon... Comment dire ça ? Dans une rayon humaine. Non faire une preuve, hein. Une preuve pour te sauver à toi, pour démontrer à les autres que tu es courageuse. Non, non, non. Tout le contraire. Il faut faire les films plus dangereuses avec Berdo, selon les choses que tu dis. Donc, ce n'est pas nécessaire d'inventer des romans prodigieux pour faire un bon romancier. Ça, c'est un mélange de morale, d'éthique, d'ambition, d'honnêteté. C'est difficile, hein. Ça demande des choses tellement importantes. Mais il faut avoir une réponse. Et ce qui retient l'attention dans le cas Pinochet, et je mets le diapo suivant, au fond, particulièrement, voilà, ce sont ces plans. Alors, il n'y en a que deux, ici. Mais ces plans qui sont des moments, qui sont des rencontres, et on disait, la question de filmer l'ennemi nous semblait importante, préoccupante et difficile à comprendre. Mais là, vous ne filmez pas l'ennemi, mais plutôt, peut-être, vous approchez, justement, l'ennemi, les bourreaux, les tortionnaires, à travers ces femmes, ces vies de femmes, et, au fond, ce qu'elles ont subi moralement, physiquement, et ce qui reste aussi. Et on a volontairement utilisé ce plan du bas avec deux générations. Je trouve ce moment est fondamental, dans le cas Pinochet, et montre bien, d'ailleurs, que, au fond, je réduisais à une enquête documentaire, mais votre film n'est pas du tout une enquête documentaire. J'essayais de voir dans quelle mesure vous acceptiez le terme, mais il va bien au-delà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces moments, de ces rencontres, et peut-être aussi, d'ailleurs, de la manière dont on recueille le témoignage, mais peut-être aussi, si je puis dire, on le provoque, ou, en tout cas, on le fait advenir. Une des choses intéressantes dans une interview, c'est demander, sans demander, d'accompagner la personne, de ne pousser les choses, sinon provoquer une ambiance de telle façon que la personne même commence par l'initiative propre à dire des choses. C'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est un peu absurde de dire ça, mais, c'est comme interroguer une personne sans interroguer. Et ça, ça marche. Ça dépend de beaucoup de choses, du temps. Si l'interview, c'est d'une demi-journée entière, ça, c'est possible. Peut-être. Il y a des moments que tu perds le temps parce que tu te donnes compte que la personne ne parlera jamais parce qu'il traverse une situation déterminée psychologiquement. Et tu n'arrives à aucune part. Mais dans une autre occasion, tu arrives. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas planifier. Ce sont des choses qui passent. Dans ce cas, dans les deux femmes qui sont derrière, ça a été magnifique parce que la fille qui est à gauche, il n'a pas aucune intention d'intervenir. Mais tout d'un coup, quand la mère parle, il dit, mais maman, tu n'as même jamais dit ça. Et ça a été, ça a été magnifique. Et dans les cinémas documentaires, il y a très peu de choses qui te passent dans la vie comme ça. Et ça, c'est une bonne chose. Mais c'est de la chance aussi et de l'opportunité. Ce n'est pas systématique. Peut-être qu'on peut passer à un autre film après ça. On peut juste voir l'image suivante. Ah oui, excusez-moi, j'oublie mes diapos. Tu as raison, Marguerite. Il y a une diapos qui nous a interrogés beaucoup. Dans le cas Pinochet, parce qu'à chaque fois que vous parlez des discussions dans les chambres des lords pour savoir si Pinochet va être extradé vers l'Espagne ou pas, vous filmez cette femme en train de faire le ménage. Et c'est un plan qui est récurrent dans le film. Et voilà, on trouvait que c'était un beau plan et on avait envie de vous entendre parler de ce choix documentaire. Oui, dans le cinéma documentaire, toujours, il y a ce type de situation. Et ça, c'est une mesure pour vraiment pour évaluer la capacité d'un documentariste. Il faut être en contact avec ce type de situation qui sont normales dans la vie en général. Et quand je vis entrer, nous sommes dans la chambre commune de l'Ordre, que c'est une chambre spectaculaire, c'est très jolie, et surtout la quantité de choses qui ont passé là. Et nous étions là avec les députés, les gens, le public. Et nous étions plusieurs fois sans rien, seul. Et nous étions dans un extrême pour penser quel plan il faut faire maintenant. On a fait des toits, les sols, etc. Et tout d'un coup, entre par ici, cette dame grande, avec toutes les choses, l'aspirateur, tout pam, 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 par là. Et je l'ai dit à un caméraman qui est Jacques Bouquin, « Suivez-le ! » Et Jacques comprend immédiatement qu'est-ce qu'il avait dit. Et il part directement, et il pousse le magnétophone, la machine à gravé, parce qu'il est connecté. Et la machine tombe au sol, et il continue, et la machine, pam, pam, pam. Et le ingénieur de son, il se enojou, il est furieux. On n'a pas à continuer le tournage. Parce que cet ingénieur de son, il est très bon, mais il a des moments très compliqués. C'est typique, il y a des bons pianistes dans le matin et des mauvaises dans la nuit. Je lui dis, mais pourquoi ? Et ces 7 jours, il n'est pas en disposition de travailler. Donc, c'est Bouquin qui a fait la séquence. Et toujours, dans toutes les ambiances, dans toutes les situations publiques de la vie en général, toujours il y a une chose comme ça. Il y a quelqu'un qui, avec un cigare, qui fait comme ça. Il y a des petites actions dans la vie humaine, qui sont typiques, bonnes pour faire un documentaire. Et il faut être rélevé. Et il y a des documentaristes qui, quand il mange, il laisse la caméra là. Non, il faut manger avec la caméra, à côté de tout. Parce que, peut-être, il passe quelque chose. Et il passe quelque chose. Ou non. Mais, c'est comme... Il faut être les choses avec toi, c'est normal, c'est... Il faut faire ça. Et au fond, là, on a aussi le lieu de l'histoire, dans cette chambre, et le stade vide, un peu, dont vous parliez tout à l'heure. Après la bataille, après l'événement. On peut, peut-être, avancer. Oui. Vous voulez... On pourrait aborder Allende. On peut aborder le film qui sort trois ans plus tard. Voilà, il y a quelque chose d'une question un peu plus générale, parce que l'heure avance. Cette question du documentariste historien, parce que vous constatez à la fin d'Allende que l'histoire d'Allende n'a pas été écrite de façon suffisante au moment où vous faites le film. Et qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire du Chili. Et dans quelle mesure vous prenez cette place, cette place d'historien, en fait. Et voilà, comment, subjectivement, ça s'est construit, cette position du passé du cinéma à l'histoire et les dialogues entre ces deux disciplines. C'est très pauvre, mon réponse. Parce que jamais je pense à cette situation. Ça veut dire, un tel que cinéaste, tu fais un film et tout ça, mais tu ne te crois pas, ou tu ne te sens pas un porteur de l'histoire. Non, heureusement, le cinéma est tellement une chose pratique, une chose, comme dire, de charpentier. Nous ne sommes pas théoriciens. Bien sûr, moi, je ne suis pas théoriciens. Mais je connais beaucoup de cinéastes, de documentaristes, qui je ne peux pas parler avec ce personnage. Ni lui avec moi. Parce qu'on a des différences. Et je suis un personnage qui préfère les choses vitales. Je n'aime pas la théorie. Je ne suis pas théoriciens. Je déteste la théorie. Et ça, c'est un problème en France. Parce que France, c'est un pays où les théoriciens sont très importants. Merci, mais c'est un problème, ça. Nous sommes rechargés d'une quantité de cris, de choses qui ne servent pas à rien. Si, ça sert quand même un peu. Mais ça nous fait parler. Alors... Peut-être, ce qu'on voulait aussi dire par là, au fond, c'est, bien sûr, et je suis complètement d'accord avec vous, vous n'adoptez jamais une posture d'historien. Il n'en est pas question. Ce n'est pas votre métier. Et c'est un métier différent. De la même manière que l'historien ne prétendrait certainement pas être artiste. Ça n'aurait pas de sens. Mais avec Allende, j'ai le sentiment, et là, je reviens un peu sur ce que j'ai pu dire aux étudiants. D'ailleurs, qu'au fond, il y a un tournant dans votre travail. On est en 2004, et il me semble que d'Allende à... De Salvador Allende, le film au bouton de nacre, et peut-être au film que demain vous allez finir dans quelques mois, un nouveau chapitre s'est ouvert. Et avant, j'avais tendance à dire, ça commence en 2010, avec Nostalgie de la lumière, parce qu'esthétiquement, il y a vraiment quelque chose qui est différent. Mais il me semble qu'avec Allende, le changement a déjà eu lieu. Pourquoi ? Parce que, sans être historien, vous ouvrez, justement, au fond, ce spectre de l'histoire du Chili de manière beaucoup plus large. Vous allez vous plonger dans le passé d'Allende, dans son enfance, jusqu'à remonter aux origines du personnage politique. Et, au fond, vous allez interroger cette histoire du Chili qui ne se limite plus aux années 70-73, ou à la limite à celle de la dictature. On a été, dans vos films jusque-là, au fond, marqués et peut-être pris par cette chronologie qui s'impose, c'est une chose qui est fondamentale et qui est indispensable pour comprendre. Et là, vous vous en libérez, d'une certaine manière, à partir d'Allende, puis, je crois, jusqu'au bouton de nacre, et peut-être demain, au prochain film. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti comme ça ? Est-ce qu'il y a cette idée, justement, de dire, on va plonger dans une histoire du Chili beaucoup plus large, plus vaste, jusqu'à remonter au XIXe siècle ? Nostalgie de la lumière l'évoque, le bouton de nacre aussi. Ou alors, peut-être, ça se fait naturellement. Pourquoi est-ce qu'il y a ce changement, au fond, d'angle aussi, je dirais, de prise de vue ou de recherche, d'une certaine manière ? Je n'étais pas conscient, quand j'ai fait Nostalgie et bouton de nacre, de cet changement. Et le pire, c'est que dans le film que je suis en train de finaliser, La Cordillère, je reviens à le passé. Ça veut dire que c'est un film très militant. et c'est pas la poésie encore, sinon qu'au contraire, c'est un reflux. Donc, c'est terrible, parce que, peut-être, vous avez pensé qu'il y ait continué sans cette voix. Comme on ne l'a pas vu, on ne sait pas. On peut supposer, oui. Je ne t'en peux pas être le seul, quand même. Rassurez-moi. Donc, c'est un film très simple, en même temps. Je ne sais pas comment... Pourquoi tu es dans cette direction et après dans une autre direction ? Je ne suis pas capable de parler de ça, parce que ça dépend des sujets. Et j'avais l'intention de faire un film sur le nord, sur le sud et sur le centre. Et chaque fois que je arrive à le film sur le centre, il devient un autre jour. Ça veut dire que l'unique chose que je respecte, c'est la cordillère. Et la cordillère, c'est magnifique, c'est énorme, c'est fantastique. On a tourné beaucoup de montagnes, de fleurs, de nuages, enfin, de drones. Fantastique. Mais, Santiago, c'est terrible. Santiago, c'est retourné au passé. Et ça... Je ne sais pas comment on a trouvé les... Comment dire ? La direction du film. Et aussi, je ne sais pas si le film est bon ou mauvais, parce qu'on n'a pas montré le film à personne, à l'exception de Ma Femme et La Monteuse. Et nous sommes tellement attachés à des projets qu'on pense que nous sommes bien. Un bon chemin. Mais on ne savait pas. On ne savait pas. Je pense... Et toujours, beaucoup de gens me disent, «Ah, après, le bouton de nacre, ça sera fantastique. » Et je pense... Je ne dis rien, parce que... Méfiance. Il y a la montagne, mais il y a des personnes qui parlent. On verra. Et est-ce que, pour conclure, vous pouvez nous parler de votre situation, parce que vous êtes finalement un cinéaste exilé, c'est-à-dire que toute votre carrière s'est construite à travers l'exil, mais vous revenez comme ça, de façon très régulière au Chili, parce que le Chili est le centre de vos préoccupations, le centre de votre histoire personnelle. Et comment ça se construit, justement, ce mouvement entre l'exil et le lieu de l'origine ? C'est une bonne question, parce que beaucoup de temps, je me demande ça. Parce que je n'ai pas fait des films d'autres pays latino-américains qui sont très intéressants, sont passionnants, ou d'autres aspects du monde, en général, de l'Espagne, de la France, que je connais et qui sont un sujet passionnant. Mais toujours, je te retourne une autre fois au Chili. Et je ne peux pas... Comment dire ? Je ne peux pas... Je ne peux pas dire non, stop, il faut faire un film sur l'eau, sur les Méditerranéens. Je ne peux pas. Ça veut dire... Je pense que chacun a un chemin, je ne sais pas, peut-être c'est un peu fondamentaliste de dire ça, mais je ne sais pas. Je n'ai pas une réponse bonne, parce que peut-être demain, je parle du contraire. Mais c'est impossible pour moi de laisser le Chili, malgré qu'il y a 60 ans que je ne vis pas au Chili. C'est un peu ridicule. C'est comique, oui. Mais c'est comme ça. Christine Laurent nous disait, avec qui on a fait une masterclass la semaine dernière, donc une cinéaste française, que le cinéma avait toujours un rapport avec l'enfance et avec un souvenir comme ça de jeunesse. Est-ce que ça vous semble être une idée intéressante ? C'est une très bonne idée de faire un film sur l'enfance, sans doute. Dans ce film-là, le dernier, La Cordillère, il y a quelques deux ou trois séquences de mon enfance. et qui marche très bien. Oui, je pense que c'est un chemin de ta vie, même. C'est un mystère, ça, parce que, pourquoi tu fais un film d'une chose et non d'une autre ? Quelle est la chose importante dans cette élection ? Celle de la théorie, parce que nous sommes livres. En général, on peut... Oui, dans ce domaine, je suis complètement ignorante. Je n'ai pas de réponse sûre. Je pense que c'est diminuible. Bon, le temps file et on ne prendra pas de retard sur la présentation et la projection de la bataille du Chili. La troisième partie. C'est vrai que des films restent là, qu'on n'a pas pu évoquer. Mais au fond, Nostalgie de la lumière, Le bouton de nacre sont peut-être des films plus connus aussi, que peut-être le public a vu, contrairement aux autres. Et si on avait quelques questions, est-ce que peut-être on peut en poser une ? Peut-être, d'ailleurs, dans le temps qui reste, vous donner la parole. Je me dis que vous avez assez entendus et que peut-être une ou deux questions, et on n'en prend pas dix, on est désolés, mais peuvent nous permettre, sinon de faire une conclusion en tout cas, de s'adresser à Patricio Guzmane d'une autre manière. Bonjour. Moi, j'avais une question, c'était plus par rapport à l'accueil de l'ensemble de votre œuvre au Chili, et comment le public chilien a eu accès à vos premiers films, déjà, parce que j'imagine qu'ils n'ont pas du tout pu être diffusés, vos premiers documentaires, en tout cas. Donc, à partir de quelle année vous avez commencé à pu montrer vos premiers documentaires au Chili ? Et aussi, de quelle manière les nouvelles générations voient votre cinéma aussi, par rapport... Le premier film qui a été divulgué au Chili, mon film, c'est « La bataille du Chili » pendant la période de Pinochet. Il y a beaucoup de copies VHS, clandestines, qui sont... C'est une reproduction énorme de ce film, un tiers, par morceau, morceau et demi, ça veut dire de la façon plus incomplète, mais le film circule beaucoup dans ce moment au Chili. Et après ça, on a fait une édition DVD, très vendue dans tous les pays, de ce film-là. Il y a, mais il y a des personnes qui ne connaît pas le film, bien sûr, il y a... Il y a des morceaux de jeunesse très, très intéressés dans l'histoire de la dictature, avec un grand... Non seulement de mon film, sinon d'autres films sur cette période-là, et qui sont cultes, dont... Qu'ils travaillent la dictature, etc., et qu'ils sont unis, unifiés, dans Santiago et la Provence. Donc, presque dans le monde intellectuel, si tu parles de moi, ça marche. Mais je ne connais pas la masse même si tu connais les films, je pense que non. Mais ils ne connaissent pas ni mon film ni les autres films de fiction, ils sont dans un autre monde. Le Chili aujourd'hui c'est un pays énormément influencé par la culture de masse nord-américaine terrible. C'est un autre pays maintenant. Non, il y a beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions. Des questions ? OK. Des discussions. Oui, je pense que c'est mieux que quelqu'un... Tout à fait. Bonjour, M. Guzmane. Bonjour. Non, il n'y a pas si. Moi, j'étais assez impressionnée par la diversité des archives dans vos films en général. Et c'est vrai que vous êtes vous-même un créateur d'archives, et notamment pour toute la période d'Alien Day, tout ça, on a bien vu. Mais je me suis demandé par quels moyens vous arriviez à trouver vos archives, vous parliez beaucoup d'amitié, vous formez beaucoup d'amitié. Et notamment dans le bouton de Nacre, on peut voir des images du cosmos, on peut voir aussi des images des peuples indiens, des vieilles images, des vieilles photos. Voilà, je voulais savoir comment vous trouvez ces images d'archives, comment vous les procurez ? C'est facile. La première chose, c'est parce qu'il y a des banques d'archives, il y a des lieux où tu peux voir beaucoup de choses. Mais si tu as un sujet particulier, l'astronomie par exemple, l'astronomie exoplanète, qui parle d'exoplanète, et ça tu as dans Internet des lieux, des chemins ou des sites concrets. Et c'est un chemin systématique de localiser la fonte, écrire, ou dialoguer, ou taper par téléphone, etc. Généralement, c'est Renate qui fait ce travail et il arrive à la source. C'est très passionnant de prendre les archives, de rencontrer les archives. Ils sont dans des lieux incréibles, partout. Dans les films qu'on travaille maintenant, on a trouvé des éruptions volcaniques au Chili, qui sont allemandes, finlandaises, etc. Des personnes qui sont là-bas, qui tournent et qui, à la fin, dans un lieu de volcan, il y a l'éruption chilienne. C'est des choses comme ça, très joli, intéressant de faire, mais facile. C'est un travail facile. On va prendre une dernière question, oui. Parfait. Bonjour. Voilà. Voilà. Moi, je voulais vous poser une question à propos de Pablo Neruda. Est-ce que c'est une personne que vous avez eu l'occasion de rencontrer, ou dont la vie vous a intéressé, ou sur laquelle vous comptez travailler un jour ? Non, malheureusement, je n'ai pas connu à Neruda. D'accord. Et je l'ai vu une fois passer devant une manifestation, en Concepcion, c'est une ville du sud du Chili. Quand j'étais jeune, Neruda a passé avec sa femme. C'est l'unique image vraie que j'ai de Neruda. D'accord. Patricio Guzman. Oui. C'est fantastique. J'aime beaucoup cette situation. J'étais ami de lui. Mais il est mort. Il est un Chilien qui a vécu au Canada. Et Patricio, l'autre, si il a connu Neruda, il est plus vieux que moi, un peu plus vieux, pas beaucoup. Et il est un militant communiste. Et il connaît tout ce monde de Neruda, etc. Je vous posais la question parce que c'est aussi une figure autant politique qu'artistique majeure dans la culture chilienne. Et notamment dans l'exportation de la culture chilienne à l'étranger. Du coup, je me demandais si ça vous avait intéressé juste, ne serait-ce qu'en tant qu'icône et qu'en tant que... Oui, si icône, c'est le bon mot, ça vous avait intéressé de travailler dessus ou pas ? Ou ça vous aurait intéressé de travailler dessus ? C'est un sujet très important pour moi, très très important. Malheureusement, il y a une, comment dire ça, une fondation Nerudienne, Chilienne, très compliquée. Très compliquée. Et Neruda a laissé, malheureusement, a laissé son héritage, son œuvre dans un groupe de personnes compliquées, compliquées. qui administrent les musées Nerudiennes et les trois musées Nerudiennes d'une façon dure, avec un point de vue que c'est difficile à comprendre. Donc je pense que si on choisit le thème de Neruda, il faut choisir qu'il y aura une bataille en même temps pour obtenir quelque chose. Mais c'est secondaire, les choses importantes, c'est mon amour pour faire un film sur Neruda que je n'ai pas eu encore. Merci beaucoup, je suis très émue de vous avoir entendu aujourd'hui et hier, j'espère demain encore. J'étais extrêmement touchée par le bouton d'acre. J'aimerais bien savoir comment vous avez pu trouver cette idée magnifique, de commencer par ce petit bouton et nous mettre par le bout de nez. Dans beaucoup de films documentaires, on trouve une seule chose, un seul objet qui guide l'histoire. Et ça, c'est une grande chance parce qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas résumer toutes les choses dans un objet. Et dans ce cas, il a apparu dans notre investigation. Oui, il a apparu deux boutons. Les boutons de Jimmy Baton et les boutons d'un disparu. Et le bouton qui est, nous étions dans la maison, comment s'appelle cette maison, Villagrimal au Chili, que c'est un musée de disparu. Et là, il y avait dans une boîte, oui, il y a un rail de train. Et oui, cette photo est prise dans cette musée. Et c'est un bouton exactement égal ou pareil à les boutons de nacre un siècle avant. Et avec ça, on peut construire une histoire. C'est l'assard qui, les choses, c'est une flèche pour faire le film. Il faut suivre, oui. Mais il y a beaucoup de sujets que tu ne trouves pas ça. Et c'est compliqué ça. Parce que tu trouves, tu cherches et tu cherches. Et il est invisible. Oui. Merci, merci Patricio. Merci beaucoup.